Et salut les amis et bienvenue dans Rétro Bazook, je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo Présentation et test d'une console que j'ai obtenue durant les soldes de l'hiver 2020 Si vous avez suivi mes vidéos vous savez qu'il s'agit de la Playstation Classique Ou Playstation Mini si vous préférez Enfin voilà, de cette petite console qui tient dans la main Et on va voir ce qu'elle a dans le ventre Car depuis les soldes j'ai eu l'occasion de la déballer et de faire tout un tas de tests dessus On voit ça tout de suite après le générique Et voilà et la première chose dont on va parler c'est la première chose qu'on voit C'est à dire l'esthétique même de la console L'apparence externe et vous pouvez voir que c'est une très très belle finition Même les prises USB sont revêtues d'un petit renfort en plastique Qui donne vraiment l'illusion qu'il s'agit d'une prise originale Et ça c'est vraiment cool regardez Là si avec cet angle de vue on pourrait presque croire que je joue à une Playstation Classique Je vous assure que non, la Playstation Normal ferait à peu près cette taille là Vous ne la verrez même pas en entier à l'écran Donc l'esthétique c'est un point super C'est entre autres ce qui m'a poussé à acheter cette console Ensuite il y a les manettes Et les manettes là c'est bien et c'est pas bien à la fois C'est bien parce qu'il s'agit des tout premiers modèles de la console Et quelque part c'était pas déconnant j'ai envie de dire J'ai essayé de proposer les consoles de base Ceci dit la Playstation est une console bien particulière Car c'est avec elle que les sticks DualShock ont été inventés Et dès leur sortie ces versions là des manettes ont complètement cessé d'exister Au profit de ces manettes là Vous voyez ça c'est une DualShock de la vraie Playstation Et il y a deux sticks analogiques C'est ce qu'on utilise dans la grande majorité des consoles actuelles Ça c'est quand même un petit bémol Après au niveau du feeling c'est correct on va dire C'est une très très bonne réplique Les logos, les textes etc c'est tout à l'identique L'espacement des touches également Cependant le plastique fait un tout petit peu plus cheap Un tout petit peu plus fragile Enfin on a une sensation comme ça Que la manette d'origine Du coup voilà Donc ça c'était pour l'esthétique Moi je lui donne un bon gros 8,5 sur 10 Pour ce côté là C'est vraiment un objet très très mignon Maintenant on va voir ce que la console a dans le ventre La première chose que l'on constate C'est qu'il y a un temps de chargement Ma foi non négligeable Et voilà une fois qu'on est là On a accès à nos 30 jeux Et comme je vous l'avais dit déjà Dans la vidéo d'achat des soldes d'hiver Les 20 jeux que nous propose cette console Par défaut ne sont pas du tout représentatifs Des hits de la console Il y en a que cependant certains Il y a Tekken 3 On va en reparler plus tard Il y a Wild Arms Ce qui est plus que correct Mais de là à dire que c'est emblématique de la console Je ne sais pas Ça Personnellement je n'y ai jamais joué Battle Arena Toshiden C'est peut-être un très bon jeu Mais pas plus que ça Cool Border 2 Je ne pense pas que ça ait marqué son temps plus que ça Destruction Derby On est d'accord Ça a fait du bruit à sa sortie Final Fantasy 7 Et évidemment Un chef d'oeuvre Encore aujourd'hui Avec une grosse communauté autour de ce jeu Moi je fais partie des fans de ce jeu Donc ça c'est normal C'est légitime qu'il soit dans cette console GTA Alors GTA Oui et non On va dire GTA GTA a vraiment Commencé à être Un incontournable A partir des opus en 3D Sur Playstation 2 C'est à dire GTA 3 Avant ça Bon c'était des jeux On va dire Plus ou moins dispensables Alors celui-là Intelligent Cube Jamais entendu parler Et c'est assez Assez marrant de le trouver Dans une version mini Alors pourquoi pas découvrir Un nouveau jeu Mais est-ce vraiment un bon jeu Je me pose la question Pareil pour celui-là Jumping Flash Oh mais ça donne La jaquette donne vraiment pas envie d'essayer Metal Gear Solid On est d'accord Ça a sa place Mister Driller Pareil mais Qu'est-ce que c'est que ce truc Quitte à choisir un jeu Namco Pourquoi Il y en a tellement sur cette console Pourquoi choisir ce Je pense que c'est un puzzle game J'imagine J'en ai aucune Faucune idée en fait Oddward un très bon jeu Rayman un très bon jeu Resident Evil Director's Cut Emblématique de la console On est d'accord Persona un très bon RPG Mais assez obscur Plutôt Une hidden gem Plutôt que réellement Un titre iconique Après je suis quand même content De l'avoir ici Dans les titres proposés Mais voilà C'est des choix étranges tout ça Enfin vous avez compris Il y a quand même un Ridge Racer Voilà Et quitte à choisir Un Street Fighter Une sorte Le Street Fighter Puzzle Pourquoi Pourquoi le puzzle Siphon Filter Ça rien à foutre là Et voilà Enfin bref J'ai fait le tour Me semble-t-il Rainbow Six C'est un jouable Sans les sticks Enfin bref Voilà En plus de ça Vous allez voir Deuxième bémol Tekken 3 Je lance Tekken 3 Qui était vraiment Une révolution graphique Et une révolution Même au niveau du gameplay A sa sortie Enfin toute la Toute la trilogie Tekken Sur Playstation 1 A vraiment Enterré On va dire Toute l'ère Des jeux 2D Qui avait précédemment Avec Street Fighter 2 Etc C'est vraiment Le renouveau Du jeu de combat Sur la Playstation Et voilà Donc là On est content De le voir retrouver Mais vous allez voir Car il y a un mai Alors déjà Le jeu est en anglais Soit ils auraient pu Nous faire Nous offrir Le jeu En français Il existe Mais en plus de cela C'est mou C'est mou Et c'est ultra mou Pourquoi ? Parce que c'est du 50 Hz Alors pourquoi Bon sang C'est né Ni en français Ni du 60 Hz Quitte à mettre La langue anglaise Mettez au moins La version américaine Avec La vitesse de jeu Normale On va dire Déjà Pas de stick En plus du 50 Hz Non traduit C'est C'est très problématique Que évidemment La communauté D'internet A réussi A hacker la console Et en faire un produit Bien plus attrayant Bien plus utile Que le produit d'origine Et c'est ce que nous allons voir Tout de suite Alors A l'heure actuelle A l'heure où je vous parle Il est nécessaire De posséder Une clé USB Afin de pouvoir Profiter pleinement De sa console Donc c'est très simple On prend la clé USB On installe un logiciel Qui s'appelle Gleam 5 Je vous mettrai le lien Évidemment Dans la description Vous l'installez Sur la clé USB Vous la branchez Dans votre console Sur le port numéro 2 Vous allumez votre console Et vous attendez Ça va faire l'installation Et les mises à jour Automatiquement Il faut réitérer L'opération Une deuxième fois En allant cette fois Trécharger Le custom firmware Donc pareil Je vous mettrai le lien Donc ça c'est l'étape 2 On rallume Ça refait une série De mises à jour Et une fois que c'est fait Le logiciel Est installé Dans votre console mini La console que je viens De vous montrer C'est une console Déjà modifiée Et pourtant Tant qu'on n'a pas inséré La clé USB Dans le port 2 C'est identique A la version originale Mais maintenant Regardez bien Je penche la clé USB Je remets le contrôleur Tac Je rallume Et là vous voyez déjà Alors je ne sais pas Si vous voyez bien Mais le voyant De la clé USB Clignote en vert Ça veut dire que La clé est en train D'être lue Et ensuite voilà Vous avez un autre Écran d'accueil Donc tout est paramétrable Si vous avez envie De mettre l'image Que vous souhaitez A la plage de Blim5 Vous pouvez Vous avez accès Au contrôle total De votre console Et on arrive Sur ce menu De boot Et là on a le choix Entre Blim5 Et Retroarch Retroarch J'en parlerai Un tout petit peu plus tard Je vais tout d'abord Commencer par Blim5 Donc vous arrivez Sur l'écran d'accueil Cette fois-ci Avec le firmware modifié Et vous voyez Que vous avez accès A deux parties Retroarch Qui est un ensemble D'émulateur Mais j'en parlerai Un tout petit peu plus tard Et Blim5 Donc pour l'instant Toujours avec la maître officielle Je vais choisir Blim5 Voilà Sans nombre Mais Et voilà Et là Cette fois On a accès Toujours au titre D'origine de la console Mais en plus Au titre que j'ai mis Dans ma clé USB Alors j'avais Sous la main Qu'une vieille clé USB Très très limitée En mémoire Du coup J'ai mis qu'un seul jeu Qui est autre Qui est autre que Dance Dance Revolution Et là vous pouvez voir Si je le lance Il n'y aura aucun souci J'ai à côté de moi Un adaptateur Qui permet De brancher des DualShock Ou DualShock 2 Et elle marche Elle marche parfaitement Avec les sticks analogiques Et donc voilà Ça c'est Le problème est résolu Il n'y a rien d'autre à faire Il suffit de brancher Un adaptateur Compatible Et oui je dis bien Compatible Parce que malheureusement Tous les adaptateurs Ne sont pas compatibles J'ai notamment testé Un autre adaptateur Quasiment identique D'apparence Et pourtant celui là N'est pas reconnu Par la console J'en ai testé Un troisième Celui-ci On n'est pas compatible Non plus Donc voilà Sur trois adaptateurs Que je possédais Seul celui-ci Fonctionne On va reset Voilà Lorsqu'on appuie Sur le bouton reset De la console Ça safe state Et ça nous ramène À l'écran Des menus Tac 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 Donc on va relancer Tekken 3 Parce que je voudrais Vous montrer quelque chose Dessus Il n'y a pas de CD Et pourtant Ça mûle très bien Les temps de chargement Maintenant Qu'on est passé Par Glim 5 On a accès À un nouveau menu Select plus triangle Qui nous donne accès À un tas de petites options Très pratiques Donc dans région Vous pouvez forcer Et la console À passer en NTSC Ou en PAL Comme vous le souhaitez Et ça pour n'importe quel jeu Donc je vais mettre En NTSC Et pour vérifier Qu'on est bien 60 images par seconde Je vais activer Enfin voilà L'affichage des FPS Je reset le jeu Et là on voit Ce qui se passe Dès qu'on arrive en jeu Là vous voyez bien Qu'on est à 60 FPS Environ Tac 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 Donc on va lancer un jeu Pour que vous voyez bien La différence de vitesse Et voilà Là on voit C'est flagrant Enfin moi je trouve Que c'est flagrant Le jeu est nettement plus rapide Que tout à l'heure C'est voilà C'est ce qu'on voulait avoir Et du coup c'est cool Parce que si vous installez Sur votre USB Une ISO française Par exemple Final Fantasy 7 Dont on parlait tout à l'heure Vous pouvez le forcer À passer quand même En NTSC Et en 60Hz Toujours Select Triangle Cette fois-ci je vais Dans PSSX Menu Options Display Et là vous pouvez voir Qu'on peut afficher Des scanlines Et ça c'est cool aussi Alors je vais l'activer Et par contre Si je mets 20 en brightness Je trouve que c'est Beaucoup trop sombre Donc je vais mettre 75 75 je trouve que c'est pas mal Après Voilà vous pouvez régler Vraiment comme vous voulez Et ça c'est C'est vraiment bien Je sélectionne Hop Je reset le jeu Et là Tac On voit très bien Les scanlines À l'écran Pas trop marqué Là c'est vraiment Le réglage Que je préfère moi Pour jouer Et là ça y est On peut vraiment S'éclater Avec les sticks Avec les scanlines Avec un jeu en 60Hz Là ça y est C'est bien Moi j'ai la chance Déjà d'avoir De base Un adaptateur Qui permet de brancher Deux mallettes Et je les ai Essayées Les deux fonctionnent Parfaitement Et en plus de ça Ça fonctionne Également avec Le stick arcade De la Playstation Et je suppose aussi De tous les sticks arcade De la Playstation 2 Enfin voilà Tout ce qui est compatible Avec le port Playstation Enfin DualShock DualShock 2 Marchera très certainement Avec cet éliminateur Voilà Donc si je branche Mon stick Dans le port 2 Vous voyez que La deuxième diode rouge Vient de s'allumer J'appuie sur start Et vous voyez Le jeu revient bien Dans l'écran d'accueil Là Tac Je passe en versus mode Et là ça marche bien Vous voyez Je peux sélectionner D'un côté à la manette Le joueur 1 De l'autre côté au stick Le joueur 2 Donc ça c'est cool C'est très très cool Pour pouvoir jouer Dans des bonnes conditions Avec du matos d'origine A la console mini C'est vraiment excellent Et merci quand même Sony D'avoir proposé Un port USB classique Qu'on puisse brancher Un peu ce qu'on veut dessus Si vous voulez brancher Des manettes Des manettes USB PC C'est possible Si vous voulez brancher Des manettes USB Et de Switch C'est possible Si vous voulez brancher Des manettes Sans fil PS4 Ou Xbox One Si c'est également possible Sachez le Mais là il vous faudra Un adaptateur En plus De ce menu Playstation Il y a La suite D'émulateur Retro Arch Et là Retro Arch C'est vraiment La porte ouverte A toutes les fenêtres Et on a Une panoplie Complète D'émulateur Qui va De l'arcade Jusqu'à La Dreamcast Je vais choisir Retro Arch Petit temps de chargement Là on voit tout de suite En bas de l'écran Que les deux manettes Ont été reconnues Vous voyez que je peux A la fois Me déplacer Au stick Ou à la Ou à la DualShock Ca marche aussi bien L'un que l'autre Et maintenant On a accès Donc A la suite D'émulateur Et à toutes les options Qu'offre Retro Arch On retrouve en bas Nos jeux D'origine Plus les jeux Que j'ai rajouté Sur la clé USB Ici Il n'y en a qu'un Mais également D'autres D'autres jeux Voilà Donc si je mets Main Menu Load Content Et là que je fais Je fais une petite recherche Il faut aller dans Média Média qui correspond En fait à la racine De votre clé USB Et ensuite J'ai créé un petit dossier ROMS Super NES Super Famicom Voilà Et là Je me suis amusé A mettre Quelques petites ROMS Et Notamment Je vous en reparlerai Dans une future vidéo Car je compte faire Un let's play dessus Je vais vous montrer À quoi ça ressemble Ça Ce sont des versions De A Link to the Past Randomisé C'est à dire Rendu Généré aléatoirement Dans certaines parties Avec en plus Des textures Spéciales Pour Noël 2019 Donc ça c'est cool Ça c'était un truc Qui m'intéressait Mais je me disais Ah ça m'énerve De devoir y jouer Sur émulateur Sur mon PC Alors j'ai autant De consoles Etc Et là le fait De pouvoir le lancer Avec ma Playstation Mini C'est quand même attrayant Et ça me donne envie De vous proposer ce live Et on peut choisir Le héros Que l'on souhaite Là j'ai choisi Un Link to the Past Avec comme héros Dracolos Mon Pokémon préféré Et là vous pouvez voir Qu'il y a mon petit Dracolos Bon je sais pas comment Je l'ai appelé Je lui ai donné Un caractère japonais Au hasard Et voilà Et voilà Un petit Zelda De Noël Avec Dracolos Comme personnage Principal Sur une Playstation Mini Mais pfff Le monde L'univers Se contracte En une seule machine C'est incroyable C'est la magie De l'émulation Evidemment Et ça donne vraiment Des trucs Des trucs sympas Donc voilà Donc écoutez Ça c'est très bien Regardez ça marche Ça marche très très bien On peut jouer au stick On peut jouer Si j'enlève l'analogue On peut jouer à la croix Également voilà On peut choisir Croix ou stick Voilà etc Mais attendez Ça n'est pas fini Je vous recommande Chaudement Avec le petit Megaman dessus Qui est trop génial Pardon c'est pas Bibidou C'est Retrobeat Excusez moi Je me suis trompé Voilà Et puis c'est même Il y a même Le copyright de Capcom Donc ils doivent payer Des royalties pour ça Je la trouve Vraiment stylée Et bien regardez Regardez Je la branche Tac Elle est reconnue Vous voyez Pas de configured Port 0 Et là Tac On peut continuer Et ça fonctionne Parfaitement Et là on joue Donc à la super nintendo Avec une manette De super nintendo C'est comme un peu Avoir une super nes mini En moins cher Avec le design D'une playstation Et puis attendez C'est pas tout Parce que évidemment Retroarch Nous permet de faire Des choses merveilleuses Il y a une tonne D'options Vidéo Audio Etc Mais celle que j'aime le plus C'est la possibilité D'ajouter D'appliquer des shaders Donc on sélectionne Shaders Et ensuite On a la possibilité D'en charger Alors j'ai testé J'ai un peu galéré Au début Parce que je ne savais pas Quels shaders charger La plupart n'étaient Pas reconnus Par la console Les seuls Qui y fonctionnent Ce sont les slang S-lang shaders Avec l'extension S-L-A-N-G Cela fonctionne Cependant La plupart Faut raballer la console On ne peut pas tous Les appliquer Evidemment On ne peut pas mettre Les mêmes shaders Qu'un shader Playstation 4 Ou Xbox One Evidemment J'en ai testé Quelques-uns Il y a d'abord Le filtre de base Le filtre bilinéaire Qui a tendance A lisser un petit peu Votre console Donc je vais vous montrer Voilà Donc s'il n'y a pas Une grosse grosse différence Avec le jeu d'origine Moi celui Que je veux utiliser C'est évidemment Le shader Qui permet De faire un effet Écran cathodique Avec des scanlines Sur le milieu Donc Pour cela Il faut choisir CRT Alors dans CRT Vous avez un paquet Il y en a plein Qui font ramer la console Heureusement Il y en a deux Qui marchent très bien Vous avez Potato warm Et potato cool Potato cool Je vais vous le montrer Je le trouve Un petit peu Trop sombre Voilà Donc là Vous avez des skylines Après ça rend L'image un peu sombre Je trouve ça Un peu dommage Par contre Voilà mon préféré Celui que j'utiliserai Très certainement Le plus souvent Ce sera Le potato Warm Qui rend Comme son nom l'indique Les couleurs Un peu plus chaudes TTT Où est-ce que c'est Voilà Celui-ci Celui-ci je le trouve Parfait en fait Et voilà Là on a On a des scanlines On a une image Très jolie Avec toujours Les pixels C'est vraiment pas nul ça se rapproche vraiment vraiment beaucoup d'un rendu qu'on pourrait avoir avec une console d'origine c'est pas aussi bien, ça sera jamais aussi bien mais on s'y rapproche grandement et franchement c'est agréable de jouer de jouer comme ça voilà vous avez un qui est cool et qui fait pas trop la guée c'est Floatbude Floatbude, je sais pas trop comment on le prononce mais en gros ça va simuler un écran cathodique très arrondi comme vous aviez dans les premiers modèles d'écran cathodique avec voilà, vous allez voir tac, là voilà on a l'impression vraiment d'avoir une télé bombée comme à l'époque le dernier que je vais vous montrer c'est le mode VHS alors ça, ça m'a fait exploser de rire parce que si votre rêve c'est de jouer avec n'importe quelle console et d'avoir la sortie dégueulasse antenne RF de la NES c'est possible vous mettez le shader VHS et là regardez vous êtes passé d'un signal RGB nickel même d'un signal HDMI au top à un signal RF reconverti en Péritel comme on avait sur les NES françaises les couleurs se barquent dans tous les sens c'est absolument dégueulasse mais je trouve ça très rigolo et quelque part ça a du charme ça consomme quand même un petit peu de mémoire donc à éviter voilà si vous faites tourner de la Dreamcast et que déjà ça tire sur les limites de la console ne rajoutez pas de shader où là ça risque vraiment de ramer et de baisser dans les FPS donc pour conclure avec cette Playstation classique elle était vendue dans le commerce au début pour plus d'une centaine d'euros me semble-t-il à ce prix là ça ne valait certes pas du tout le coup avec ce qu'elle propose d'origine les manettes d'origine les jeux d'origine voilà l'expérience de jeu d'origine d'une manière globale 100 balles c'est net maintenant qu'elle est bradée avec toutes les modifications qu'on peut lui apporter à 30-40 balles là allez-y foncez franchement en plus c'est une boîte neuve c'est une console neuve très jolie une réplique des origines qui supporte énormément de manettes énormément d'émulateurs énormément de modes donc là j'ai passé brièvement sur quelques options les plus utiles à savoir le changement 50-60 Hz à savoir les scanlines à savoir le support des différentes manettes ou non donc voilà énormément de possibilités et là je vous le recommande à condition que vous ayez un petit peu de patience pour la configuration des émulateurs etc parce que oui c'est de l'émulation c'est de l'émulation maison c'est de l'émulation de la communauté c'est pas hyper trivial c'est pas aussi simple que le menu de base qu'on a dans la console mais en même temps ça offre infiniment plus de possibilités et donc là je ne peux que vous la recommander cependant petit bémol évidemment pour l'utiliser on doit absolument brancher une prise usb sur le port 2 de la console à l'heure actuelle on peut pas faire tout en interne ou alors il faudrait carrément sortir la pcb de base et remplacer le tout par un asbury je vois pas trop l'intérêt donc voilà donc elle est soit très mignonne très petite machin tout ce que vous voulez mais pas très utile au final soit elle est très utile avec plein de possibilités mais voilà il y a des branchements supplémentaires il y a parfois des adaptateurs qui font quasiment la taille de la console elle même si vous prenez ça regardez ça fait ça fait la superficie de la console quasiment donc voilà donc moi je vais l'utiliser je vais la prendre en vacances comme je vous avais dit précédemment avec quelques manettes quelques adaptateurs et puis je pourrais jouer à plein de jeux dans des conditions ma foi très respectables pas aussi bien que les consoles d'origine alors forcément si vous avez une playstation d'origine avec un frame master ou un écran cathodique branché en RGB pur etc ça sera toujours mieux ça sera toujours mieux le matos d'origine maintenant avec cette option là ce sera presque plus simple à brancher une fois que tout est configuré c'est facile vous branchez vous appuyez sur le bouton ça démarre vous avez plein d'options si vous voulez tout le full set vous pouvez le mettre dans votre clé USB si on veut on peut se prendre un je sais pas un Blue Zero en français le mettre en 60 Hz jouer au stick sur la console mini le stick d'origine de la playstation et ça c'est du pain béni c'est du pain béni donc voilà j'espère que ce petit test vous aura plu merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère ne pas avoir été trop long j'espère que vous aurez compris dans l'ensemble les options que je vous ai présenté sur ce portez vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur RetroBazoo je vous ai présenté